Depuis hier, je vois de nombreuses personnes se moquer de Noël Kimwe, qu'elle n'est pas mariée. Les amis, regardez un peu ça. Et l'amontation au domicile de Diane Yangon ce lundi matin. Nous sommes au quartier Ndokpasi, dans le troisième arrondissement de Douala. Depuis l'annonce du décès de cette enseignante d'anglais et mère de trois enfants, l'heure est au questionnement, et voire au regret. Le voisinage confirme que cette dernière a toujours été victime de violences conjugales. Ce qui va finir par se produire, car Diane Yangon va succomber aux blessures qu'elle a subies après avoir été battue par son époux. D'après les proches, cette énième bastonnade fatale lui a été infligée devant témoin. Je n'ai pas vu l'appel qu'elle m'a émis de minuit. C'est le matin 3, 3, 5 heures que je trouve son appel. Elle m'explique que tu pouvais se mentir hier, je suis morte. Parce qu'Eric est venu à l'hôpital et il m'a bastonnée. Elle lui dit que tu vas avoir ta responsabilité dans la voiture, tu vas assumer. Va prendre ta responsabilité dans la voiture, c'était l'enfant. Elle part dans la voiture, elle prend l'enfant, elle dit qu'elle prend l'enfant, elle veut rentrer à l'hôpital. Il dit que tu pars ou tu te pars, depuis tu ne me reprends pas. Tu ne me reprends pas, tu veux montrer que tu es plus grande que qui, tu es plus mature que qui. Il a raté avec l'enfant. L'enfant tombe, c'est là où les gens viennent. Il y a une personne qui a couru pour prendre l'enfant. Il a commencé à lui donner des coups de pied. Le mis en cause, Eric Bécombe Vondo, son époux. Lui, qui a pris la poudre d'escompète dès l'annonce du décès de Djan Yongo, a été rattrapé par les éléments de la brigade de gendarmerie de Ngo Dibakoko, où il médite son sort. La famille réclame justice. Où sont les donneurs de leçons, les super conseillers de Facebook ? Des plusieurs, ça fait dans tous les sens. Une femme qui se dit ceci, doit être mariée. Si c'est pour se marier, pour vivre ce genre de vie. Si c'est pour se marier, pour laisser sa vie, pour un homme. Noël, reste célibataire toute ta vie. Et tu vis ta vie comme tu es vieille. Là, on ne parle pas d'une histoire de Tisa. Un homme légalement marié, il a mis l'alliance sous le doigt de sa femme. Ils ont trois enfants, comme vous avez entendu. Mais chaque jour, il frappe sur son épouse. Est-ce qu'elle est obligée de rester dans un foyer pour qu'on t'appelle Madame Tell ? Elle est son homme de commis. Et chaque jour, on crie, on demande à ses femmes que si ça ne va pas, quitter dans cette souffrance. Quitter. On n'a jamais condamné quelqu'un, on n'a jamais mis quelqu'un en prison, on n'a même jamais tué quelqu'un parce qu'elle a divorcé ou bien parce qu'elle a divorcé. Si ça ne va pas, si tu sens vraiment que ta vie est en danger dans un foyer, dans un couple, même Dieu là va t'ouvrir d'autres portes. Vous pensez que l'on est tout ? Vous pensez que quand vous êtes dans un marais, vous êtes dans un foyer, je parle à ma femme à la maison, elle écoute le jour que ça ne va pas, ma chérie. Si tu ne supportes pas, pars. Oui. Personne n'est le Dieu de l'autre que de donner ta vie pour un homme. Quitte. Pars. On dit souvent un de perdu, plusieurs de retrouvés. Prends une porte, se ferme. Tu ne connais pas ton destin. Il y a des gens qui ont divorcé, il y a des femmes qui ont divorcé comme ça. Aujourd'hui, ils sont des multimilliardes, millionnaires. Si elles restaient même dans leur foyer, même si elles ne mouraient pas, elles ne devaient même jamais avoir même 200 000 francs qui les appartiennent. Vous comprenez ? Ne pensez pas comme parce que vous êtes mariés. Je ne demande pas aux femmes de ne pas être soumises. Je ne demande pas aux femmes de faire ce que Noël faisait avec nous. parce qu'il faut savoir une chose. Aucun homme ne peut supporter une femme orgueilleuse, une femme qui le montre que sans toi, je peux vivre, je peux tout faire. Je vous demande de respecter votre, vos gars. mais ce que je demande, ce que je vous demande de faire, c'est que si vous respectez quelqu'un qui ne vous respecte pas, ça ne vaut pas la peine. Si vous donnez tous les honneurs à quelqu'un qui n'a pas, qui ne connaît même pas votre, qui ne connaît pas l'importance de votre existence, l'importance de votre vie, quittez. C'est un animal. Je sais que quand je parle comme ça, d'autres écoutent avec les yeux, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas vraiment la profondeur, donc c'est-à-dire qu'ils ne mesurent pas mes paroles. Je dis, si vous êtes dans une relation toxique, même si vous avez déjà donné quoi, même si vous avez à dépenser, vous avez déjà à investir quoi dans cette relation, quittez. Parce que il n'y a pas de vie, on vit une seule fois. On vit une seule fois. Elle est morte, elle est morte. Le gars, là, va aller en prison, non ? Il va sortir. Sa vie va continuer, non ? Sa vie va continuer. Mais, le cas, le gars, parce que vous avez les relations, vous allez négocier, il va sortir. mais, on ne négocie pas devant Dieu. Moi, j'ai pris que Dieu frappe le tentin à un degré. Il souffre toute sa vie jusqu'à la mort. C'était même, ma soeur, j'allais tout faire pour que tu rejoins ma soeur à l'au-delà. C'est criminel, c'est méchant. Je préfère quand même mon pote qui est marié sous le régime monogamie, mais qui a déjà trois femmes. Parfois, il me disait qu'est-ce que tu fais les choses ? Il disait non, Joe, tu ne peux pas comprendre. Laisse-moi dans mon sien modèle. Je suis tranquille dans ce qu'il y a. Au lieu de tuer l'enfant, au lieu de ôter la vie à quelqu'un comme ça, même si la femme là, t'as fait quoi ? Même si t'as trompé, même si... Mon frère, mieux non ? Il y a plusieurs manières de traiter l'angos, pas de frapper sur elle, machin. Ce n'est pas en frappant même seulement sur la femme que ça fait mal. quand il y a toutes les techniques pour choquer l'angas. Mon frère, quand tu tapes juste à ôter la vie, non, 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 non. Moi, je parle, je vous dis, mais si ça ne va pas, quittez. Garde, si t'es un go, si ça ne va pas aussi, moi, il m'agresse aussi à l'homme. Mon frère, tu peux quitter ta maison, tu l'abandonnes avec tout. Si ça ne va pas, toi-même, tu peux partir. Il y a les hommes qui abandonnent la maison. Vous pensez que c'est la magie. quand ça ne va pas, quand le gars ne supporte pas que de faire ce genre de choses. Tu es qui ? C'est simple. Le go, là, ça me fait mal, vous ne pouvez pas imaginer. Ce qui fait même plus mal dans tout ça, c'est que quand tu entres, quand tu comprends l'histoire, c'est que c'est l'angos qui faisait même presque tout. Déjà, même pour que le gars trouve le travail, c'est l'angos qui négocie. et le prix à payer, son merci, c'est... Du genre de boy qui veut montrer qu'il est mignon, il est le plus beau, où c'est... On fait tout pour toi, mais tu bastonnes. Tu ajoutes sur ça. Tu vas lire. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.